Après Moscou et Pékin, c'est au tour de Washington d'envoyer des secours en Antarctique. Le Polar Star, brise-glace des gardes-côtes américains, a pris le large depuis l'Australie ce dimanche. Sa mission, dégager les équipages russes et chinois pris au piège de la banquise. Le navire russe académique Chokalski est à l'arrêt depuis dix jours, à une centaine de kilomètres de la base française du Mont-Durville. Lui-même devait ouvrir la voie au bateau affrété par les autorités chinoises. Le dragon des neiges, qui avait permis cette semaine d'évacuer en hélicoptère une cinquantaine de scientifiques et de touristes, restait bloqués. Ils ont pu rejoindre un navire australien. Le navire chinois est prisonnier d'une couche de glace qui peut atteindre 4 mètres. Des conditions climatiques extrêmes qui ont contraint les scientifiques à reporter certains programmes de recherche.